Bonsoir à tous, bienvenue dans cet 18e épisode du Bistrot d'Alle et L'OSC saison 2. Au sommaire ce soir, nous allons revenir sur les deux événements de Ligue 1 de la semaine dernière. Nous commencerons par évoquer un LOSC express face à Lorient. Et ensuite, deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le match contre Brest avec un LOSC qui tombe en rade à Brest, une défaite inquiétante. Alors, vous savez que cette émission est réalisée par Ale et L'OSC et les docs du net. Elle est diffusée en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Alle et L'OSC où vous devez être en ce moment, ainsi que sur le groupe Ale et L'OSC et elle sera diffusée en différé à partir de demain matin sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Alle et L'OSC. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la fois à cette page et à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun événement du Bistrot d'Alle et L'OSC. Vous voyez que cette semaine, pour évoquer l'actualité du club, nous avons des invités exceptionnels. Alors, nous avons d'abord Pikachu que vous voyez ici. On a des invités internationaux ce soir. Alors, plus sérieusement, c'est un petit clin d'œil. Vous le reconnaissez, il doit y avoir son nom qui est marqué en dessous. C'est Baptiste qui, je vous rassure, va enlever son costume très rapidement pour prendre part au débat avant de s'étouffer sous la chaleur de celui-ci. Merci. Autre pilier présent ce soir, nous avons Gildas qui est revenu nous dire bonjour. Bonjour Gildas. Bonsoir François, bonsoir à tous. Nous avons également Christophe D. qui est présent avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons Georges, notre supporter de la région de Dunkerque, qui est également présent. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Et je suis heureux de voir que Baptiste ait attendu l'âge de 18 ans pour avoir une poupée gonflable dans sa chambre. Et oui, comme quoi tout arrive, il suffit d'être un peu patient. Et vous avez un visage que vous ne connaissez pas forcément au Bistro d'Aeos, mais que pour les plus anciens d'entre nous, on a déjà croisé une multitude de fois à la fois dans les stades Grémont-Préjorie, Stadium ou Stade Pierre-Morois, mais aussi en déplacement, notamment dans l'Ouest de la France. Il s'agit de Jean-Luc David, président et cofondateur de la section des Docs de l'Ouest. Bonsoir Jean-Luc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, avant de poser quelques questions, dont la fameuse question à la con à Jean-Luc, je voulais vous expliquer rapidement pourquoi on se retrouve cette semaine mercredi et non pas le mardi. En fait, c'est que quelques membres du Bistro d'Aeos sont allés au théâtre mardi soir, donc hier soir. Nous sommes allés voir une séance de kiné. En fait, c'est Marco Cuvelier, le kiné du LOSC, qui faisait sa première sur scène avec Gilles Defac au Prateau de l'Île. Ils nous ont fait un spectacle basé d'ailleurs sur ses souvenirs de kiné du LOSC depuis 33 ans. C'est un spectacle qui est très intéressant. On aura l'occasion certainement d'en parler avec lui d'ici la fin de saison. Et on vous en reparlera notamment quand ils auront décidé de reprogrammer une nouvelle séance. En tout cas, on a passé une soirée très sympathique et on voulait souligner Marco et son talent de comédien qu'on ne connaissait pas, mais qui est tout à fait notable. Et d'ailleurs, salue également Gilles Defac qui est un comédien et un auteur de théâtre qui est de très grande qualité. Georges, ce n'est pas toi qui dira le contraire, je pense. Non, 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 non. Le directeur du Prateau, il fait des trucs absolument fabuleux. J'ai eu l'occasion de le voir une paire de fois et à chaque fois c'est hilarant, c'est intelligent. Non, non, c'est un vrai génie trop méconnu de la région, de la ville de Lille. Alors, on va y revenir. Alors, la dernière défaite notamment de Lille, les événements autour du match également, la colère de Barack Ilmaz, mais aussi les informations qui commencent à arriver sur les départs au Mercato, tout ça nous font craindre que les dirigeants et les joueurs des lois sont partis à l'Ouest, comme on dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a invité Jean-Luc, qui est le spécialiste finalement de l'Ouest. Est-ce que tu peux nous raconter comment sont nés les docs de l'Ouest et comment vous vous êtes retrouvés finalement à supporter le LOSC à distance ? Bien, les docs de l'Ouest, donc l'association, c'est l'association en loi 1901 qui était créée en octobre 2000, la sous-préfecture de Châteaubriand, l'Ort-Atlantique. À l'origine, c'est des nordistes, comme beaucoup de régions de France, il y a des Lille ou à partout. Et personnellement, ça faisait plus de 40 ans que j'allais voir des matchs. Enfin, 30 ans pour ma part, depuis que j'ai quitté Lille, d'aller voir des matchs tout seul comme ça dans les stades. Et au fil du temps, puis avec l'arrivée d'Internet aussi, ça a aidé. Il y avait notamment le site Allé-le-LOSC qui existait, il y avait le forum Allé-le-LOSC. Et on a échangé avec des supporters de l'Ouest. Et à force de traîner dans les stades, j'avais croisé aussi Virgil Sante, que je salue ici, des noms du Rhône. Il nous écoute de temps en temps, Virgil. Oui, que je salue. On avait sympathisé, puis on m'avait dit, pourquoi tu fais toi comme nous, créer une section dans l'Ouest ? Et puis, oui, pourquoi pas ? Et puis, bon, il m'a donné des conseils. Et là-dessus, sur Allé-le-LOSC, j'avais vu qu'il y avait déjà deux gars qui avaient amorcé aussi un rassemblement. C'est Frédéric Patin et Jean-Michel Osday. L'un a bité qu'un père et l'autre l'emballe. Donc à trois, on s'est unis. Et en 2000, au stage à Saint-Col-Guildo, on en a profité pour aller voir les matchs amicaux. Il y avait camp, il y avait règne, il y avait une section régionale. Donc, on a commencé comme ça. C'était un petit stade de campagne. On a fait le tour de la main courante. On a regardé tout ce qu'il y avait dans l'écharpe de l'Ouest. On a pris les coordonnées. On a commencé à recruter comme ça. Et puis, au fil du temps, dans les tribunes, on a cherché, on a cherché. Puis, les effectifs se sont développés. On arrive maintenant à entre 50 et 60 adhérents. Et on continue à prendre les adhésions. Si les gens sont intéressés, qu'ils nous regardent, qu'ils nous écoutent. On est toujours partants. Et donc, depuis l'an 2000, collectivement, mais depuis bien plus longtemps individuellement, on est supporters du LOSC. Et on a même des gens du groupe qui sont bretons et normands. On a un gars de l'Envalée, à côté de Dinant. Il allait voir le LOSC dans les années 40, 50. C'est un prof à la retraite. Donc, voilà, il a toujours suivi le LOSC. Et puis, on a réussi à le convaincre de nous suivre. Et voilà, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas que des nordistes. Il y a aussi des gens de l'Ouest. Les supporters du LOSC sont une grande famille qui pousse un peu partout en France. Et c'est une bonne nouvelle, même si ce n'est pas récent. Parce que toutes ces sections expatriées, entre guillemets, sont présentes depuis une vingtaine d'années. Et se retrouvent d'ailleurs très souvent à Lille, notamment à l'occasion des fêtes, quand les supporters remontent voir leur famille. Alors, tu sais, Jean-Luc, il y a une spécialité au Bistrot d'Aleu LOS. Et quand on a un invité, on lui pose la question à la con. Je ne sais pas si tu connais le principe. Alors, c'est une question qui a deux caractéristiques. D'abord, c'est une question à la con. Et ensuite, on n'est pas forcément obligé d'y répondre. Alors, pour toi, on a choisi celle-ci. Je le disais tout à l'heure, les Lillois ont l'impression d'être à l'Ouest, en fait, avec les récents événements. Et c'est pour ça que nous avions besoin, finalement, du Jean-Luc David, en tant que président des Docs de l'Ouest, et est supposé spécialiste de l'Occident en tant que point cardinal. La question, c'est si un jour, on a besoin d'un spécialiste de l'Occident au XYDNT pour évoquer les décolorations capillaires des joueurs du LOSC, est-ce que tu pourrais nous présenter Jean-Louis David pour avoir son avis éclairé ? À ça, on me l'a fait souvent, oui, Jean-Louis David. C'est vrai qu'on est un peu à l'Ouest aussi pour suivre le LOSC, que ce soit les féminines, la Vendardella, à 300 kilomètres, un samedi soir ou un dimanche après-midi. Mais tant qu'il n'y a pas d'accident, ça va. L'Occident peut toujours faire, mais l'accident, on n'aime pas. Non seulement on lui pose la question à la con, mais en plus, Jean-Luc répond, c'est quand même exceptionnel. Je vous propose de passer au cœur de l'actualité et du sommaire avec cette première partie, parce que je sens les piliers du bistrot qui sont pressés d'en découdre. On va commencer par la victoire de Lille face à Lorient. On a dit, pour faire ce petit jeu de mots, le LOSC Express face à Lorient. Je vais vous demander à faire un petit tour de table pour nous donner dans un premier temps votre avis sur le match en général et après on reviendra sur les plus et les moins, sur les tops et les flops, et on reviendra sur des sujets plus précisément sur le match. Je vous rappelle, avant de passer la parole à l'entre vous, je rappelle également, je ne l'ai pas dit, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur les commentaires de la page Facebook, N'hésitez pas, on reprendra vos commentaires éclairés en direct dans l'émission. Qui veut commencer par nous parler du match face à Lorient ? Attention, au hasard, Christophe D, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. C'est vrai que c'est longtemps que je ne suis pas venu. C'est vrai. Quelques petits problèmes. Non, pour moi, la victoire face à Lorient, pour moi, c'est une victoire avec un fauné. C'est une victoire, ce n'est pas un beau match. C'est un match où on a beaucoup de chance. On marque trois buts très, très heureux, on va dire. Un gardien qui nous aide beaucoup. Et on ne produit pas vraiment beaucoup de jeu. Pour moi, je pense qu'à la 30e, ça fait 3-0, il y a trois tirs. Et enfin, il y a un tir contre son camp aussi. Enfin, ce n'était pas brillant. Et puis, à deuxième mi-temps, il n'est pas bonne du tout. Enfin, il est triste. Donc, pour moi, ce match-là, ce n'était pas un bon match. C'était un très bon score. Ça faisait très plaisir de gagner 3-0 à la mi-temps. Mais on ne peut pas dire qu'on ait vu un grand loss qui est une belle maîtrise. Pour moi, c'est... Globalement, c'est ce que j'ai retenu de ce match. Alors, Georges, Christophe parle d'un match avec un faunet. Peut-être que c'est une allusion et un hommage à Gilles Defac, dont on parlait tout à l'heure, qui est spécialisé dans les clowns au Théâtre du Prateau. Comment tu as vécu ce match à distance, Georges ? Oui, quasiment, ce que disait Christophe, c'est, bon, première mi-temps où, en effet, il y a trois buts heureux. Même si je trouve qu'il y avait, bon, évidemment, une maîtrise, mais sur de l'orienté, qui était quand même assez faiblard. Et puis, comme on le voit très souvent cette saison, deuxième mi-temps, ferme boutique, fin du match. Je pense qu'on pouvait y aller à la 45e, on avait tout vu, quoi. Et oui, la question que je me suis posée, parce que Christophe évoquait le trompe-l'œil, en réassociant les deux matchs de la semaine, il me demandait si, avec le gardien de but de Brestois, on gagnait ce match. Alors, les statistiques du match sont assez interrogantes, parce que c'est vrai qu'on a vu un match à deux visages. On a vu une première mi-temps, même si on a été aidé par la défense lorientaise, qui n'était pas excellente. On a vu un Lille plutôt intéressant dans le jeu, et on a vu une deuxième mi-temps où ils ont arrêté de jouer. Et quand on prend les statistiques, finalement, on aurait pu s'attendre à des statistiques nettement favorables, parce que ce n'est pas du tout le cas. On a 13 tirs pour Lille, contre 18 pour Lorient. On a 5 tirs cadrés, contre 5 pour Lorient également. On n'a aucun hors-jeu pour Lille, c'est un exploit, et 3 pour Lorient. On a 4 corners à 2, alors c'est un match qui était finalement plus équilibré sur les statistiques, on pourrait le croire en le voyant. Gildas, comment tu l'as vécu ce match ? Oui, on a fait une première mi-temps, je dirais qu'on a eu une emprise quand même, même si on a deux buts casquettes et qu'on ne se crée pas tant d'occasion que ça. Et après, il se passe ce qui se passe souvent dans ce genre de match, c'est-à-dire qu'il faut que la différence est faite, on se relâche. Et c'est bien ça qu'on peut reprocher au LOSC en deuxième mi-temps, parce que là, c'était vraiment copie blanche. On a vu plus d'occasion de l'Orientaise que Lilloise, on a complètement arrêté de jouer, ça c'est négatif. Pourquoi ? Parce que c'était l'occasion de soigner un peu une différence de but. Ça peut jouer en fin de saison, ça aurait permis de prendre confiance offensivement, parce qu'on ne marque pas tant de buts que ça cette saison. Ça aurait permis, c'était une opportunité peut-être pour certains joueurs de se montrer aussi, d'avoir des enchaînements offensifs un peu plus... Travailler les automatismes en plein match, on avait trois buts d'avance, donc on aurait pu prendre vraiment confiance, ça aurait été utile pour la suite de la saison. Et puis ça permettait aussi de rester sur une dynamique positive par rapport au match suivant, parce que finalement le début du match de Brest, c'est comme si le match de Lorient était un peu prolongé. Et moi j'ai quand même apprécié le coup de gueule de l'étang, qui met un peu d'exigence parce que finalement il a dit, on s'est relâché, il faut respecter le football et l'adversaire, donc des mots quand même assez forts. Mais je crois que dans le sport de haut niveau, c'est en étant perfectionniste et en étant exigeant qu'on progresse, et se reposer sur ses lauriers, ça c'est jamais bon. Et voilà, donc un match un peu bizarre, qu'on a quand même maîtrisé en premier mi-temps, finalement il n'y a pas eu tant d'occasion que ça, mais je crois que l'équipe de l'an dernier aurait refusé de prendre ce but-là en fin de match. Et il ne faut pas s'habituer à peu près quand on est en sport de haut niveau, parce qu'on s'habitue et finalement on le paye à long terme. Voilà. On reparlera après, en toute fin de cette première partie, de la réaction de l'étang et de voir comment vous l'avez pris. Je sais qu'il y a des avis qui divergent un peu sur le sujet, mais je voudrais continuer à poursuivre sur le match. Alors on commence à avoir des commentaires sur les réseaux sociaux, on a Julien qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est présent dans les commentaires, qui nous dit une victoire avec un faunet, ton expression a vraiment marqué, Christophe, donc ça ne doit pas être pratique pour respirer. On a Franco qui est espagnol en fait, et qui nous demande si on va parler de Renildo dans le Mercato, donc Franco, on va en parler en deuxième partie de l'émission. On fera un rapide tour d'actualité là-dessus. Et on a Christophe C, qui est également absent ce soir, mais qui est présent sur les commentaires, qui nous dit que le gardien de but a peut-être fait la différence. Jean-Luc, comment tu as vécu ce match, finalement cette double phase du loss ? Est-ce que tu penses que c'est encore le loss qui s'est relâché ? Est-ce que tu penses qu'on a voulu gérer finalement les trois matchs en six jours qui devaient arriver ? Comment tu analyses cette situation, cette victoire en deux temps en fait ? C'est l'Orient qui était faible, ou c'est les Lillois qui étaient forts au début, et puis qui se sont relâchés après ? Trois, un peu des deux. C'est vrai que l'Orient est très faible cette saison, mais quand on mène 3-0 au bout de 31 minutes, voilà, moi devant ma télé, j'étais heureux, on va en mettre 5-6. On était à 28-28 au vol à virage, à la différence de but, je me suis dit ça y est, Rennes en a mis 6 contre Bordeaux, on doit faire aussi bien, il faut en profiter pour améliorer le vol à virage. Résultat, on gagne 3-1. C'est vrai que la saison dernière, l'équipe aurait peut-être fait 3-0, mais d'accord, on se relâche, mais quand je lis, quand j'entends qu'il y a trois matchs en six jours, qu'on se ménage contre Brest, et qu'on joue le match à Brest, maintenant ce n'était pas la peine, on voit le résultat. Donc là, il y avait beaucoup d'énervement à la fin du match, ce but habituel contre la fin du match, et puis ce relâchement en deuxième instance, c'était vraiment dommage. Il y avait une jauge réduite dans les tribunes, il y avait aussi une jauge réduite au niveau de l'efficacité, parce que franchement, c'est l'occasion d'améliorer la différence de but qu'on risque de payer à la 38e journée. Donc, le message qu'on passe au gouvernement, il est urgent d'enlever les jauges, donc vivement le 2 février, si je ne dis pas de bêtises. Baptiste, je te laisse terminer ce tour de table avec ton avis sur ce match Lille-Lorient. Oui, je pense que tout a été dit. Après, on a fait une bonne première mi-temps, on les a assommés, une première mi-temps éclair, rien à voir avec le fait que c'était sur les gaissons depuis 4 fois avant. Mais du coup, franchement, c'était une belle première mi-temps, on a une mi-temps dégueulasse. Je ne sais pas à quel moment on va faire un clean sheet. On a l'occasion de faire un clean sheet hier pour Gurbic, pour le match contre Lorient, et de me mettre en confiance. C'est dommage qu'on ne le fasse pas avec la défense. C'est toute la défense, parce que c'est une erreur collective. On se prend un but, il n'y a rien à voir avec Gurbic. En tout cas, je voulais dire merci à Paul Nardi d'avoir été aussi nul. Merci à lui, c'est grâce à lui qu'on avait 3 buts, parce que de sortir raté, etc. J'avais l'impression que c'était Marie-Ange Nardi au gol. Sur cette analyse très technique, je te laisse la parole, parce que tu peux peut-être nous faire part de tes tops et tes flops. Oui. On a fait comprendre quel était ton flop pour Lorient. Je me considère comme top. Ou comme top, ça dépend de quel côté on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Mais pour Lille, quels sont les joueurs que tu retiens et quels sont ceux que tu voudrais mettre un peu de côté, parce qu'ils n'ont pas fait une performance exceptionnelle. Je vais mettre deux joueurs, deux joueurs, qui sont du coup Amadou, Nana et Réadou Sotches, qui ont vraiment été pas mal, qui ont réussi à donner de bons ballons. Pour moi, c'est les deux que je mettrais en top. En flop du côté de Lille, il n'y en a pas, je vais dire Bourg-Astémas, mais ça serait long pensé. Je ne suis pas en cité. Et après, du coup, en top flop du côté de Lorient, je mettrais bien Paul Nardi, qui a été très mauvais, un de mes plus grands bonheurs. Jean-Luc, je vais te poser la même question en essayant peut-être d'orienter un peu ton avis, même si je sais que tu as ton avis bien marqué. C'est Julien qui nous fait remarquer en piquant un peu cette transition. On marque quand même deux buts suite à des coups de pied arrêtés. Alors, pas des coups de pied arrêtés directs, mais c'est un peu une nouveauté pour le LOSC cette année. On a un coup franc de Joachimas qui amène le deuxième but, si je n'ai pas de bêtises, et un coup franc de Renato Sanchez qui amène le troisième. Est-ce qu'on peut considérer ça comme finalement une partie du top ou est-ce que toi, tu vois autre chose finalement dans ton top des joueurs ? Oui, c'est une partie du top. Les coups de pied arrêtés. Le fait aussi, bon, Nardi, Nardi et la défense orientaise étaient faibles. Je me souviens du but de Liadji. Ce n'est pas le but de l'année, mais il était présent. Il était présent au bon moment. C'est une bonne chose de sa part. Et dans mes tops, moi, j'avais mis Botman et Sanchez. Même si Sanchez était un peu moins performant en deuxième mi-temps, mais bon, ça, c'est toute l'équipe. Dans le flop, comme souvent, malheureusement, Bourak et le Maze, et puis tout le collectif en deuxième mi-temps, ça a été un relâchement incompréhensible. On reviendra sur Bourak, notamment dans la deuxième partie avec sa sortie sur le match de Brest. Gildas, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops ? Oui, je suis assez d'accord. Je mettrais Botman et Sanchez en top. En flop, on verra que c'est un cas à part. On va certainement en parler après. Il n'y a pas vraiment eu de flop côté Villois, mais je crois que c'est un match assez bizarre où il n'y a pas vraiment un joueur qui est sorti du lot, que ce soit en top et en flop. C'est vraiment parce qu'il fallait en citer deux, mais Botman, on commence à comprendre pourquoi il a des offres aussi alléchantes. Parce que pour moi, c'est vraiment le patron derrière. Même si Lorient est très très faible, on a vu en deuxième mi-temps quand Lorient a attaqué qu'il a toujours été bien présent dans les duels. Botman sur le chaise. On a globalement un écart assez net en note moyenne entre les deux équipes sur Mediaphoop. Je pense que la moyenne des notes de Lille est de 6,27 avec Renisdau qui a la meilleure note et Tchelic qui ferme la marche alors que Lorient a 3,77 avec Abergel et Lorienté en meilleure note et Narvi qui ferme la marche avec une note qui est vraiment très très basse de 2. Georges, est-ce que toi aussi tu veux ressortir des joueurs ou tu veux te satisfaire de ce que collectivement on a vu pendant ce match par intermittence ? Il y avait l'idée d'une certaine globalité mais on évoquait Sanchez moi justement c'est Sanchez c'est un petit peu le top j'ai l'impression qu'il masque beaucoup de flots en ce moment j'ai l'impression que toutes les solutions ne passent que par lui il y a une espèce de Sanchez dépendance comme si les autres l'année dernière on avait quand même des solutions qui venaient d'à peu près partout j'évoquais ici Lens en disant qu'il y avait cette dépendance à Fofana qui fait que je pense que c'est pas une équipe qui peut aller loin et ce qui m'inquiète c'est qu'on est en train de vivre la même chose sur les deux matchs c'est à dire que Sanchez je vais le mettre en top parce qu'il a un peu les clés tout seul moi j'y rajouterais Renildo il a la meilleure note c'est pas pour rien il y a une vraie explosivité et puis oui je vais me demander à tout le monde en parlant de Botman qui a fait encore une fois enfin qui rend encore une fois une copie impeccable et les flops c'est le naufrage collectif de la deuxième mi-temps c'est également l'avis de Parlons-Los qui cite Renildo en top et qui cite toute l'équipe pour la deuxième mi-temps Christophe est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection et nous donner ton avis sur ce sujet moi au top j'ajouterais Gerbic parce qu'on a beaucoup frappé dessus mais la deuxième mi-temps il fait notamment un super arrêt sur un angle fermé où il va il va un peu provoquer l'attaquant provoquer le tir sur l'angle fermé il va la chercher du pied c'était vraiment un super barré et puis il a été plutôt bon dans le match j'ajouterais aussi Bamba parce que je trouve que Bamba il revient bien il a été dangereux notamment au début de match avec ses redoublés sur le côté enfin il était pas mal il était bien dangereux par contre en flop moi je mettrais l'attaque je mettrais pas seulement Bourak je mets les deux parce que on reparlera de Brest c'est pareil pour moi ils sont pas ils sont pas dedans c'est pas donc Bourak c'est pas d'hier mais je trouve que David son niveau il rapproche celui de Bourak dangereusement et je trouve que c'est un vrai problème pour nous d'avoir deux attaquants qui sont qui sont absents Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match peut-être donc on a parlé des coups de pied arrêtés on a parlé de cet arrêt en deuxième mi-temps est-ce que justement alors très rapidement je pose la question à la cantonade et ça permettra de faire la transition est-ce que vous ne pensez pas que ce qui s'est passé finalement en deuxième mi-temps était annonciateur de ce qui s'est passé à Brest quelques jours avant cet arrêt finalement de jouer cette absence totale alors que finalement on avait vu à l'os plutôt maîtrisant en première partie du match moi je trouve qu'on ne maîtrisait pas tant que ça en première partie du match on a quand même deux occasions pour l'Orient avant qu'on marque notre but avec des erreurs de marquage assez énormes dans la défense alors c'était l'élit droit de l'Orient qui était assez enthousiaste donc il a mis une reprise 20 mètres au-dessus et après il a tenté de voler qui partait n'importe où mais il y avait quand même des trous dans notre défense dès le début du match je pense que même la première mi-temps c'est pour ça que je parlais de Faunet la première mi-temps pour moi on ne maîtrisait pas on a eu des actions contre nous mal exploitées par l'Orient mais il y avait des trous non mais le début le début du match de Brest c'est la suite logique de la deuxième mi-temps contre l'Orient pour moi si on avait mis un 6-0 5-0 net et sans bavure contre l'Orient on n'aurait peut-être pas entamé mentalement contre Brest comme on l'a fait donc voilà ça répond à ta question parce que pour moi il y a un lien entre les deux Jean-Luc tu veux conclure sur cette partie de mission sur ce match de l'Orient moi sur le match de l'Orient enfin je dirais moi je ne vois pas je ne fais pas le lien entre la deuxième mi-temps de l'Orient et la première de Brest parce que la première de Brest a démarré par un contre son camp qui a changé beaucoup de choses et bon pour anticiper sur le match de Brest j'ai plutôt aimé la première mi-temps de Brest quand même on n'a pas été ridicule et moi je ne vois pas le lien je sens Jean-Luc que tu as très envie de parler de cette suite du Bryce Tour de nos amis locistes tu étais peut-être présent à Brest d'ailleurs ou non malheureusement je n'ai pas réussi à avoir de place il y avait des doigts de l'Ouest qui étaient présents ? non il n'y avait pas de billetterie jusqu'à la veille j'ai cherché sur la billetterie du stade Brest bon c'était réservé aux abonnés niveau club à Lens à Lens et à Marseille le club l'Ouest n'a pas eu d'invitation d'accord voilà donc avec les gens j'ai réduit les invitations au club sont passées aussi à la trappe donc il n'y avait vraiment pas de possibilité d'y aller sachant que j'ai 5h30 de route je ne me voyais pas y aller pour tenter le coup même si c'est un vieux stade petit voilà donc les doigts de l'Ouest ont été victimes des jauges également alors ce qui ne t'empêche pas d'avoir vu le match j'imagine à la télévision est-ce que tu peux nous donner ton sentiment ce que tu avais commencé à faire finalement sur cette défaite qui qui finalement nous fait très très mal au classement on avait une belle opportunité de se rapprocher des places européennes et on se retrouve remis dans le ventre entre nous avec cette défaite 2 à 0 qu'est-ce que tu as pensé de ce match c'est vrai qu'on ne pouvait passer 5ème avec une victoire tant plus que les résultats qui ont suivi nous donnaient raison en cas de victoire ça a mal commencé avec ce but contre son camp après mon dialogue c'est des choses qui arrivent mais dialogue arrière droit franchement je ne peux pas je l'ai encore vu à Bordeaux là j'étais en tribune il a été catastrophique il n'était jamais à sa place à Bordeaux André franchement personne ne l'a vu à la télé André il a repoussé des deux mains parce qu'il était dans l'axe André il lui a dit mais pousse-toi va à ta place déjà la compo avec Diallo et Diallo je n'ai pas compris après le but contre son camp ça peut arriver à n'importe qui mais le problème chez nous c'est qu'on prend un but à la troisième minute contre son camp c'est déjà un gros boulot la première mi-temps a été plutôt sérieuse et en deuxième mi-temps c'est parti en tous les sens avec un arbitrage malheureusement qui n'était pas à la hauteur mais des deux côtés et donc des joueurs qui se sont énervés et toujours les mêmes Benjamin André Sanchez Renildo on s'est moqué des Lillois qui s'engueulaient entre eux mais non le joueur qui a poussé un coup de gueule envers Renildo et Sanchez il était tout à fait dans son rôle de capitaine il a eu bien raison de les remettre à leur place mais ils ont arrêté de jouer ils se sont énervés ça m'a rappelé le match de Clermont où l'arrivée était quand même meilleure M. Wattelier mais les joueurs pareil clairement s'énerver sans arrêt chez nous on a une spécialité dès qu'on est touché on s'arrête de jouer pour réclamer une faute sauf que cette saison les arbitres laissent beaucoup plus jouer j'ai lu un article dans l'équipe où on disait qu'il y avait beaucoup moins de fautes et de carton qu'avant mais c'est pas qu'il y a moins de fautes c'est que les arbitres laissent beaucoup plus jouer ils se mettent un peu sur le niveau Ligue des Champions on laisse beaucoup plus jouer mais les joueurs chez nous n'ont pas compris qu'il faut jouer à fond si l'arbitre ne s'y pleut pas on continue de jouer là ils sont arrêtés de jouer à réclamer une faute forcément l'arbitre ne s'y pleut pas après il y a notre spécialiste avant-centre qui se prend la tête avec les arbitres les arbitres l'ont un peu dans le pollimateur comme pour les plus anciens Vérel en 82 qui s'est pris une flopée de carton rouge parce qu'il y avait un caractère de cochon et là c'était un turc aussi tiens et là c'est pareil donc il aurait fallu jouer plutôt que de réclamer et il y a un gros problème de comportement en deuxième mi-temps mais au niveau de l'état d'esprit pas de la technique alors Georges comment toi tu analyses ces difficultés lilloises pour éteindre les braids ça pareil je pense évidemment on évoquait les bumes heureux contre l'Orient là on en a cassé un troisième extrêmement malheureux derrière sur la première mi-temps il y a une réaction il y a quelque chose qui se passe et pareil deuxième mi-temps ça serait éteint et finalement ça ne repart qu'en fin de deuxième mi-temps sur la rentrée de Ben Arfa qu'on va sans doute revoir après mais sinon c'était encore à mort et moi surtout ce qui m'a gêné par-delà le résultat la manière parce que je repensais au match de Lorient et Clermont mais la différence serait que contre Brès il y a eu quand même du jeu il y en a eu pas beaucoup mais il y en a eu contre Clermont et Lorient il n'y a eu strictement rien et moi ce qui m'a posé le problème oui justement c'est ces comportements cette attitude des joueurs que j'ai trouvé à la limite pas professionnelle du tout on l'évoquait en plus les énervements les contestations je rappelle quand même qu'il y avait la jurisprudence André à Marseille on avait dit André il fallait se greffer il fallait se contenir les mecs savent qu'aujourd'hui les contestations ça dégaine beaucoup plus vite en jaune et rouge donc c'est toute cette nervosité moi surtout qui me met un peu hors de moi et après je trouve aussi que finalement dans le jeu un peu ce que j'évoquais pour le match de Lorient c'est le même tout-team les clés de la création du jeu en ce moment c'est Renato Sanchez qu'on lui laisse alors il y a déjà quelques commentaires sur le sujet on a Julien qui n'est pas présent mais qui est en pleine forme il s'adresse aux joueurs en disant le meilleur président d'Europe il excite Olivier Lettang vous savez tout ce qu'il a obtenu ce titre vous avez pourtant prévenu après le match de Lorient c'est que si on jouait comme ça contre Brest on perdrait le match jamais vous ne l'écoutez Gildas oui bah pour gagner contre oui je précise ma question est-ce que est-ce que cette défaite finalement et ce tempérament ces réactions des joueurs ça traduit pas un mal plus profond comment tu vois ça ça traduit le fait que c'est un groupe on dit toujours le groupe vit bien j'ai l'impression que le groupe n'est pas très serein en ce moment il pète un peu les plans mentalement j'arrive pas à trouver le pourquoi parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai risque d'explosion du groupe parce que là ce match contre Brest finalement c'est un match assez charnière c'était si on avait six points d'une semaine je pense qu'on était vraiment très bien placé pour aller chercher le podium vraiment j'y croyais et là à mon avis ça met vraiment un très gros coup d'arrêt et puis on s'assigne la fin des illusions peut-être pas européennes mais en tout cas pour le podium après je suis d'accord avec ce qui a été dit la première mi-temps finalement elle était assez cohérente elle était plutôt correcte mais il y a eu beaucoup de maladresse beaucoup d'imprécision un peu de manquer de réussite aussi mais globalement ça restait brouillon moi je sais toujours pas comment quand on voit Marseille jouer on sait comment il joue quand on voit Marseille jouer on sait comment il joue Nice pareil moi je comprends pas toujours pas comment on veut jouer Gourvenec moi si vous me l'expliquez tant mieux mais je vous écoute mais j'arrive pas bien à comprendre comment il veut jouer en deuxième mi-temps il n'y a pas une seule action construite on était pas loin de la deuxième mi-temps avant Désastreuse on était en difficulté sur les ailes moi j'ai quasiment pas vu d'occasion à part l'entrée de de Narfa qui a en 10 minutes montré plus que tous les autres en 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 une mi-temps mais moi j'allère vraiment sur le fait qu'il n'y a plus d'objectif face à Chelsea mais après il y a un vrai risque avec le fait que les joueurs vont s'approcher du mercato de fin de saison et on peut vraiment voir un groupe se désunir chacun va penser à son petit cas personnel à son transfert on a eu le cas en 2007 après qu'on est après qu'on fut je crois qu'on dit sorti par Manchester et est-ce que le mal est profond je sais pas est-ce que le groupe vit bien je ne sais pas ou alors si on veut voir le positif il a envie de trop bien faire ou alors c'est simplement une frustration le fait de que le match tourne pas en notre faveur parce que rien on n'a pas eu ce genre de match où il y a un gardien en feu on n'a pas la réussite il y a un manque de justesse et le mix de tout ça le match se goupille mal les joueurs se frustrent il y a deux façons d'interpréter ou c'est une envie de bien faire et puis ça monte leur motivation ou alors c'est vraiment un groupe qui est de plus en plus désuni on va dire et après le Kabourak on va en parler pour aller dans les top flops je laisse la parole tout à fait Baptiste tout à l'heure je citais les stats de l'île-Lorient qui étaient plutôt équilibrées alors qu'on avait un ressenti plutôt favorable globalement pour le LOSC celles de Brest sont assez étonnantes elles sont très nettement en faveur de l'île on a 9 tirs pour Brest contre 17 pour l'île on a 3 tirs cadrés à Brest 5 à l'île on a 7 fautes contre 10 pour l'île ce qui indique bien qu'il y avait peut-être une certaine nervosité des joueurs lillois on a 5 corners pour Brest contre 10 pour l'île et on a 2 hors-jeu pour Brest contre 2 hors-jeu pour l'île comment tu as vécu ce match Baptiste ? pour revenir un petit peu sur ces stats si on n'avait pas regardé le match on aurait pu se dire que c'est l'île qui maîtrise un peu le match alors ce fut un tout petit peu le cas même au niveau des passes quand on regarde dans la presse nationale certains ont parlé de hold-up ouais parce que quand on regarde les stats même je vais rajouter deux statistiques avec la position de l'île qui est à 63% 37 pour Brest et au niveau de la précision des passes 87% de précision de passes pour l'île c'est le 76% pour Brest alors quand on ne regarde pas le match on a l'impression que l'île a fortement dominé mais quand on se plonge vraiment dans ce match j'ai du mal à me dire que l'île aurait mérité une victoire on est dans le prolongement de cette mauvaise deuxième mi-temps face à l'Orient et j'ai malheureusement envie de dire que c'est le niveau un peu de l'île cette année c'est un à l'île qui pour moi les joueurs je ne vais pas dire je joue pour leur poire mais pratiquement j'ai du mal aujourd'hui à l'île à voir des joueurs qui aiment le maillot qui vont se battre coréen pour l'équipe pour moi 90% des joueurs actuellement alors pour Mercato ce qui est Olivier Détan mais sont venus pour Luz Campos pour moi le groupe aujourd'hui ne vit pas hyper bien pour moi beaucoup de joueurs et on le sait très bien l'année prochaine ça va être horrible parce que beaucoup de joueurs vont vouloir partir de ce groupe parce que l'effet Campos n'est plus là et l'île perd de son rythme donc pour revenir à l'Orient c'est vrai que c'est vraiment dommage à Brest pardon c'est vraiment dommage parce que l'île aurait pu mener si Marc Vizot n'était pas au gardien mais c'est un problème très profond Christophe pour terminer ce tour de table c'est toi qui faisais constater tout à l'heure je pense qu'on avait Bourac qui était en difficulté en ce moment mais depuis quelques matchs on a aussi Jonathan David qui est en difficulté alors c'est un exemple le chantier de l'attaque est un peu défaillant et on attend peut-être avec impatience l'arrivée des recrues du Mercato d'hiver en tout cas leur prise de possession dans l'équipe comment tu vois toi tu décèles un certain malaise dans le groupe Linois à la fin de ce mois de janvier ou tu penses simplement que c'est un épiphénomène on a eu affaire on n'a pas eu de réussite on est tombé contre un bon gardien et qu'on n'a jamais su finalement rattraper le retard surtout on s'est énervé je crois moi je pense Jidas on ne sait pas comment on joue pour moi c'était très clair le 4-4-2 au départ il est très clair on passait par les ailes on les a dominés sur les ailes on est passé facilement on a débordé 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 par OEA par Bamba ça a débordé on a manqué de justesse on a manqué de précipitation et on a manqué de présence des attaquants c'est à dire que les derniers gestes ont été mal faits contrôles ratés moi je me rappelle de Bourak les 3 premiers ballons qu'il touche il fait des contrôles à 5 mètres où il fait une passe dans le dos et les remises c'est mal fait il y avait tout la première mi-temps on l'a ultra dominé donc pour moi il n'y a pas de problème et il ne faut pas oublier qu'on restait sur une série de 13 ou 14 matchs sans défaite donc on n'est pas non plus une équipe qui est à l'abandon c'est pas qu'on dérive c'est une équipe qui était sur une série sans défaite qui voulait continuer et qui pour moi s'est énervé parce que ça ne marchait pas comme il voulait et qui a manqué aussi beaucoup beaucoup de justesse notamment à l'avant parce que l'avant les attaquants c'est eux qui devaient être les plus justes c'est là où on joue au centimètre et là quand on voit les actions qui ont été faites et on peut parler aussi de l'action de fin du match où Ben Arfa veut s'appuyer sur David et David met une balle dans le dos alors qu'il y a juste à la remettre simplement c'est pas compliqué à faire comment tu fais pour rater ça c'est que t'es pas c'est que t'es nerveux c'est que c'est ou t'es énervé parce que si tu gagnes pas je sais pas trop parce que ça sourit moins mais on reste sur une bonne série on s'énerve pour rien c'est ça qui est qui est plus compliqué à comprendre c'est pourquoi on s'énerve comme ça alors que je répète au premier temps on dominait outrageusement on passait sur les côtés il y avait la place les centres ils étaient pas précis ou alors l'attaquant il faisait mal son contrôle ou les appels étaient mal faits combien de fois on a vu des centres en retrait qui passaient dans le dos de tout le monde c'est pas normal ça normal il doit y avoir un attaquant qui se met plus en retrait pour récupérer ce centre non ça se jouait mal donc on a l'impression qu'on avait vraiment le matos pour gagner on était au-dessus individuellement mais qu'en équipe ça a pas roulé et puis Brest tout a souri à Brest ils ont un gardien en feu on marque notre corne et le départ et puis à la fin quand ils appuient un peu ils arrivent à marquer le deuxième donc ouais non je pense que pour Brest c'était le match parfait c'était c'était ça a pas hold up je pense quand même mais pour Lille c'est dommage de s'énerver et de manquer de précision quand on a une domination pareille les échanges sont actifs sur la page Facebook du bistrot d'Alel et L'OSC on a Parlons L'OSC qui qui nous dit que les là il nous parle de Bourak j'ai perdu ma ligne c'est compliqué de le faire en direct les stats sur ce match n'ont aucune importance le score est logique on méritait vraiment pas mieux on a Julien qui nous dit c'est la victoire de la LFP sur ce match contre Brest trois matchs en sept jours c'est même six si je dis pas de bêtises dont deux déplacements se moquent de nous je ne suis pas étonné que les mecs perdent leur sang-froid ils étaient certainement fatigués ce à quoi parlons L'OSC les échanges se font aussi sur les réseaux sociaux rebondis en disant que Gourvenec peut faire tourner mais il met quasiment les mêmes onze joueurs à chaque match et Julien se renchérit en disant que quand tu es fatigué tu râles tu es imprécis je n'ai pas vécu un match où les mecs auraient choisi leur match comme on le disait peut-être en fin d'année 2021 mais là on était plus sur un oh j'ai perdu ma ligne c'est pas c'est pas visible mais qu'il voyait plus effectivement il avait vu l'envie et il met ça effectivement sur le problème de sang-froid de manque de sang-froid des joueurs alors Jean-Luc est-ce que tu peux nous faire part à ce stade de la discussion de tes flops et tes tops sur ce match alors en top j'avais mis Gerbic mais pour les deux matchs plutôt Gerbic Josépho pour son rôle de capitaine parce qu'il tient la barrage c'est vraiment un mec il y a peut-être 38 ans mais je pense que lui a vraiment l'esprit club et en flop toujours le même c'est illustré pour sa sortie on n'en reparlera après et puis aussi l'absence de Nardi dans les buts de Brest qui nous aurait fait beaucoup de bien Ah oui le mercato d'hiver ne fonctionne pas tous les coups malheureusement alors peut-être qu'on peut déjà commencer à embrayer sur le cas Ilmaz parce que en te laissant la parole ça fait partie un peu des tops et des flops on a beaucoup commenté sa sortie un peu virulente et là tout à l'heure on a commenté ses faits de jeu est-ce que tu penses qu'Ilmaz où est-ce qu'il en est enfin qu'est-ce que tu penses de cette sortie justement tu ne penses pas que ça peut être dangereux pour le groupe Ah ben bien sûr mais bon déjà l'année dernière il y avait des sorties un peu difficiles avec Galtier Galtier comme Gourvenec devant la presse a arrondi les angles il y avait sûrement une explication de texte dans le vestiaire j'espère qu'il y en a eu une cette saison et franchement Ben Arfa vient d'arriver au LOSC il rentre à un quart d'heure de la fin et le mec qui sort il pète un câble vis-à-vis de l'entraîneur franchement Ben Arfa il arrive dans de mauvaises conditions par son remplacement on peut dire qu'il a du caractère qu'il a de la frustration qu'il n'aime pas être remplacé mais personne n'aime être remplacé tout le monde a du caractère tant mieux d'avoir du caractère mais ce caractère-là il est nuisible au groupe parce que dans ce cas-là personne ne veut sortir tout le monde veut jouer moi je vais être transféré cet hiver et puis franchement on est la risée de la France du foot avec une sortie pareille mais c'est sûr que ça va démolir alors l'altercation entre Sanchez Rémi-Glo l'arbitre et José Font qui vient remettre de l'ordre là-dessus plus la sortie de Boura-Kismak il y a un problème dans le vestiaire maintenant c'est Niquet qui était un vaincu oui depuis fin octobre mais comme disait je ne sais plus lequel d'entre nous il y a le mercato qui s'agite les rumeurs de transfert les agents qui font leur boulot et bien certains n'ont plus non plus le club en tête Boura-Kismak est très intelligent et il voit très bien qu'il a beaucoup plus de mal cette saison d'accord il est frustré mais ce n'est pas une attitude à avoir et en tant que supporter du LOSC je pense qu'on peut le prendre pour nous aussi les supporters parce que une attitude comme ça c'est franchement pas c'est très nuisible pour un groupe Gildas j'ai senti dans ta précédente intervention que tu mourrais d'envie d'évoquer le cas Ilmaz alors fais-nous part de tes tops et tes flops et si tu veux comment dire développer sur le sujet n'hésite pas tu l'auras deviné Bouraq en archi-flop bon on va le remercier pour tout ce qu'il a fait la saison dernière je pense que le titre on lui doit on le doit vraiment en partie mais pour moi il devient carrément moi je le dis clairement il devient carrément nocif pour l'équipe au niveau de l'état d'esprit et au niveau du jeu offensif au niveau de l'état d'esprit parce qu'il met une mauvaise ambiance il met forcément une mauvaise ambiance une mauvaise mentalité c'est jamais bon pour un groupe et ça se répète encore et je trouve que au niveau du jeu offensif il phagocyte l'attaque alors j'en prends un mot ce mot là ça veut dire quoi ça veut dire que il empêche il nous empêche de repenser notre jeu offensif tout est trop sur lui et je trouve qu'il est il attire le mauvais on le cherche trop souvent et finalement Gourvenec je peux le mettre en flop aussi en part extension parce que j'ai l'impression qu'il pense à ne pas froisser son égo les égos en général plutôt que à mettre les meilleurs du moment donc alors vous allez me dire oui il n'est pas formidable non plus quand il joue mais à mon avis il faudrait dire à Broch écoute en ce moment ça ne va pas tu vas être sur le banc quelques temps et puis voilà il faut qu'il on reproche on reproche il est souvent reproché à Gourvenec un certain manque d'autorité de poignes de charisme qui ferait qu'il n'oserait pas peut-être mettre Bourac sur le banc ou alors affirmer ses choix mais à un moment donné pour moi il devient nocif à l'équipe il n'est plus du tout dedans et à un moment donné il a voulu lui redonner sa chance en espérant qu'il revienne à son niveau le l'an dernier mais ça ne le fait pas donc il faut en tirer les conséquences il y a un petit mot sur David dans les flops je ne sais plus qu'il parlait tout à l'heure de Renato Dépendance mais il y a aussi une David Dépendance c'est-à-dire que quand il ne marque plus il n'y a plus personne pour marquer si vous regardez bien l'an dernier il y a eu beaucoup de joueurs qui ont pris le relais un coup c'était Bourac qui était en forme un coup c'était David un coup c'était un autre et il y avait une sorte de roulement cette année s'il n'y a pas de David on se rend compte qu'il n'y a plus personne pour marquer je ne sais pas si vous avez marqué ça et puis voilà en top Garbich oui évidemment finalement c'est lui qui en deuxième mi-temps fait les deux parades les plus difficiles et en joueur de chambre je n'ai pas trouvé qu'il y en ait un qui mérite vraiment le terme de top je n'ai pas tout le monde était vraiment trop moyen pour voir mauvais par moments pour ressortir du lot c'est amusant ce que tu disais sur Ilmaz en disant qu'il était nocif pour l'attaque moi j'avais ce sentiment là en tout début de saison où je voyais Bourac Ilmaz qui était le passage quasi obligé de toutes les animations offensives de l'équipe et qui les gâchait parce qu'il n'est pas en réussite cette année donc il y a un vrai sujet d'efficacité et en fait ça s'est solutionné finalement par la montée en puissance de Jonathan David qui a réussi à prendre le relais est-ce que là en fait le problème ce n'est pas tellement Ilmaz mais peut-être la défaillance simultanée en tout cas sur ces derniers matchs de notre père d'attaquants Ilmaz et Jonathan David Georges qu'est-ce que tu en penses ? Oui non il est évident que David bat depuis la reprise enfin de toute façon ces trois matchs ça n'a pas été ça n'a pas été ça alors est-ce qu'on associerait au contexte aux déclarations je ne sais pas mais il n'y est pas en ce moment et clairement oui devant il y a une David dépendance d'ailleurs ce qu'il laisse voir finalement dans le jeu il y a quelque chose d'une extrême linéarité si c'est Sanchez et David ça gratte très vite pour les équipes adverses de fermer un petit peu la boutique donc je ne sais pas je pense que Lille-Maz c'est un mal qui remonte quand même à un certain temps c'est depuis le début de la saison que ça ne va pas David c'est trois matchs peut-être que on est sur un passage à vide plutôt provisoire et bon de toute façon je les mettrai dans mes flops et j'y associerai un troisième flop alors Julien en a fait référent dans ses commentaires c'est Olivier Létan parce que sa déclaration de fin de match je ne la comprends pas je ne parle pas de celle de Lorient en effet je rejoins mais là nous expliquer j'avais dit à l'entraîneur si tu ne fermes pas la boutique au début de match on peut s'en prendre un mais les joueurs n'ont pas respecté le truc je trouve que je ne sais pas ça a été une façon d'ouvrir son parapluie de décrédibiliser si il veut décrédibiliser Gourvénèque il n'a pas besoin de faire autrement et et également vis-à-vis des joueurs on explique peut-être que c'est en train de se déliter et là on a l'impression que dans cette déclaration le seul sens que j'ai compris finalement c'est de dire moi j'avais vu venir le truc malheureusement l'entraîneur et les joueurs n'ont pas fait le boulot donc je ne sais pas si c'est la posture adéquate d'un président qui est censé rassembler qui est censé essayer de recréer une osmose on verra et moi pour les TOC ça fait surprendre tout le monde mais je voudrais quand même mettre Thiago Diallo parce que malgré son CSC et malgré le fait que très souvent si je le trouve catastrophique comme arrière-droite je trouve que sur l'apport offensive de la première mi-temps il est un des grands artisans des différentes permutations il a amené beaucoup de situations l'air de rien j'ai trouvé finalement qu'il n'était pas mal du tout et on rajoute Garbic ce qui interroge quand même Garbic parce que c'est se dire que finalement c'est un des mecs déterminants dans un match qui a été un attaque défense ça veut clairement dire qu'à chaque fois que les Brestois sortaient ils étaient dangereux Baptiste est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops est-ce que tu veux réagir aussi sur une réaction qu'on a sur la page Facebook du bistrot de quelqu'un donc parlons-l'os qui était présent à l'équin à l'arrivée des joueurs et qui a vu Bourak encore énervé et qui lui aurait parlé ouais je vais revenir sur sa déclaration alors je ne vais pas douter du tout sa phrase mais il dit je vais la retrouver quand il est parti le voir à l'aéroport il m'a dit qu'il ne comprend pas pourquoi il le sort en étant donné un zéro et que cet entraîneur ne sait pas gérer une équipe alors je n'ai pas du tout douté de ces informations on le croit maintenant c'est totalement con d'un part de Bourak si c'est le cas ce qui est vraiment très con et je pèse les mots de dire que bon à la limite qu'il monte son mécontentement de sortir on est d'accord mais qu'il dit qu'un entraîneur ne sait pas gérer cette équipe ça c'est totalement on peut c'est ça qui me paraît assez gros je vais revenir juste sur deux choses ce que Georges a dit il est très fort parce que oui déjà en top Tchego Diallo malgré le but contre son camp malheureusement c'est pas le seul mais en tout cas il s'est vraiment bien battu pour aller chercher des ballons aller amener des ballons vraiment se battre comme s'il voulait se faire excuser son but donc ça c'est très très bien après en top il y a aussi Ben Arfa ça rentrait très 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 intéressante le biseau du côté de Brest en flop du coup il y a Bourat et après je voulais revenir aussi sur Georges Edzi sur le cas Olivier Lettan c'est un problème je vais dire encore aussi profond parce que on a l'impression qu'il dit lui-même limite ce qu'il faut faire à Gourvenec ouais mais si mais ça c'est ta faute c'est ta faute etc c'est un problème profond ça voudrait dire vraiment que ça veut dire que Gourvenec n'a pas la main mise mais que Olivier Lettan a la main mise sur la équipe et ce qui montre aussi pourquoi parce qu'on en parlait en début de saison pourquoi c'est que Gourvenec alors qu'on parlait d'un entraîneur international mais Ranieri on a parlé de Romban alors qu'il y a des problèmes financiers mais est-ce que clairement tous ces gens qui auraient pu postuler à Lille comme Ranieri par exemple ne se sont pas dit mais Olivier Lettan on ne peut pas travailler avec lui avec cette déclaration-là par exemple se dire c'est impossible de travailler avec un président qui n'est même pas en phase avec son entraîneur mais qui préfère le démonter d'une c'est très très bizarre cette déclaration de Olivier Lettan Christophe tu veux nous faire part de tes tops et tes flops tu veux rajouter quelque chose à ces disgressions diverses et ces informations que nous avons recueillies en direct dans le bistrot d'Alelowsk il faudra confirmer la déclaration quand même pour les flops l'attaque l'attaque la même chose que contre un peu Lorient d'ailleurs c'était un peu moins vrai contre Lorient mais là c'était vraiment vrai vraiment criant de voir Bourak et David devant rater quasiment tout ce qu'ils voulaient donc là le top oui encore une fois Gerbic alors là du coup Gerbic devient maintenant notre nouveau maignan sauf qu'on se prend des buts quand même mais bon là il ne peut pas faire grand chose ne tournons pas d'un extrême à l'autre Christophe mais non mais là franchement il n'y a rien à dire sur son match et après moi j'ai bien aimé les côtés au premier mi-temps j'ai bien aimé Bamba j'ai bien aimé Weah et après ce que je n'ai pas aimé du tout c'est Renildo Sanchez qui systématiquement ne joue pas en première attention alors je ne dis pas qu'il faut jouer toujours en première attention mais un peu de temps en temps si vous regardez la première mi-temps vous voyez les appels de Weah il y en a bien une dizaine il n'est jamais servi alors que ses appels ils sont bons il n'est pas hors jeu lui il part bien sur le côté il fait bien l'appel vers le centre il n'y a qu'à lui mettre jamais servi jamais 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 Sanchez il fait douze crochets derrière et puis une roulette et bon voilà ça c'est vraiment très très énervant de voir ce manque de spontanéité et peut-être même ce choix peut-être que Sanchez n'a pas envie de servir Weah je ne sais pas mais ça c'est vraiment c'est vraiment criant sur si vous regardez enfin vous n'avez pas de temps devant vous vous regardez vous verrez les appels de Weah il n'a pas été servi une seule fois et moi je pense que le vrai changement qu'il fallait faire à la mi-temps c'était virer Bourak et mettre Weah au centre et faire entrer quelqu'un sur la droite ça pour moi c'était intéressant alors dans vos tops et flops vous avez assez peu même si certains l'ont dit l'ont nommé parler de l'entrée d'Atem Benerfa alors je vais je vais vous poser une question plus générale pour faire un dernier tour de table est-ce que finalement l'arrivée d'Atem Benerfa peut permettre justement de régénérer un peu de rebattre un peu les cartes de l'attaque lilloise à la fois au niveau individuel c'est-à-dire joueur contre joueur voire même de dispositif sur les commentaires on parle d'un numéro 10 finalement qui pourrait nous faire passer sur un autre dispositif que le 4-4-2 et globalement pour éviter de faire un énième tour de table et de terminer l'émission à 23h30 je voulais et pour faire plaisir à notre nouvel ami Franco qui nous écoute est-ce que l'effet du mercato hivernal n'a pas finalement un impact un peu désastreux sur l'équipe lilloise finalement avec l'arrivée de joueurs qui sont assez prometteurs qui rompent un peu le confort des joueurs lillois et puis des annonces de départ immédiat ou différé d'un des joueurs clés de ces dernières saisons Renildo qui viennent peut-être mettre un peu un malaise dans l'esprit du groupe qu'est-ce que vous en pensez est-ce que Jean-Luc tu veux commencer par cette dissertation au sujet nombreux divers et variés vite fait deux mots sur l'intervention de l'étang ça décréabilise l'entraîneur auprès des joueurs je pense que ça va être très à l'intervention et concernant la soi-disant phrase de Bourak à l'aéroport il a raison l'entraîneur ne sait pas gérer ce groupe puisque Bourak a joué les trois matchs en six jours et il n'aurait pas de jouer les trois vu son niveau de prestation en ce moment maintenant pour le mercato d'hiver si tous les ans il y a un mercato d'hiver Renildo lui-même est arrivé au mois de janvier il y a quelques années on est habitué à avoir des joueurs qui arrivent comme lui au mois de janvier pour préparer la saison suivante et je pense que pas forcément Benafor mais le Zegrova arrive aussi pour préparer la saison suivante donc il n'y a pas de danger forcément immédiat pour les joueurs actuels d'autant plus qu'il y a très peu de rotation dans le monde de départ entre chaque match mais si les joueurs titulaires actuels ont peur des nouveaux arrivants c'est à eux de montrer sur le terrain qu'ils sont au-dessus qu'ils ont largement leur place mais il faut montrer son terrain Et sur Renildo comment tu analyses finalement ces annonces de Renildo partira au mois de juillet je crois que maintenant il n'y a plus de doute là-dessus il n'a pas à re-signer et il ne re-signera pas on l'annonce au Alec et Club Madrid comme quoi il aurait signé son contrat pour partir au mieux en juillet mais des informations de médias sérieux annoncent qu'il a déjà signé pour un départ à l'hiver mais on n'a pas de déclaration du loss là-dessus comment tu analyses cette situation tu t'attends à ce qu'il part tout de suite à ce qu'on le garde ou tu crains que finalement on cède aux sirènes des millions de dollars madrilènes honnêtement je ne sais même pas pareil pour l'info on ne sait pas s'il reste ou s'il part tout de suite l'Atletico est seulement quatrième du championnat d'Espagne ils ont la douzième défense du championnat loin derrière le SSEVI donc l'Atletico a besoin urgent de derrière gauche donc je pense qu'il pousse beaucoup à la rue pour recruter Renido tout de suite maintenant c'est vrai que le LOSC a besoin de lui pour finir la saison c'est un très bon joueur mais bon on ne sait pas on ne sait pas et c'est dommage que le président ne communique pas là-dessus on ne sait même pas on voit plein de choses sur le site du LOSC officiel on voit les entraînements et tout on ne sait même pas si Renido est là ou pas est-ce que ce ne serait pas une stratégie simplement pour faire monter les enchères c'est-à-dire que pour l'instant il y a une proposition il n'y a pas de communication du club en se disant si vous le voulez il faut rajouter un ou deux millions supplémentaires ça pourrait être le cas oui ça peut être une bonne chose maintenant est-ce que ça ne va pas démotiver le joueur pourquoi il est énervé comme ça à Brest alors que c'est un joueur qui n'est pas le plus énervé pas le plus virulent sur le terrain en parole il y a peut-être un problème qui va s'enchaîner si on le bloque j'ai lu que Renido voulait rester à Lille encore six mois voulait partir maintenant pour avoir pour récompenser le LOSC pour que le LOSC récupère deux millions si le LOSC récupère trois ou quatre c'est bien aussi maintenant est-ce qu'on est en position de force pour discuter contractuellement oui mais quand même au risque de perdre le joueur dans sa tête Gilda que penses-tu de ce sujet divers et varié donc l'apport de thème Ben Arfa la situation de Mercato et la situation du groupe Ben Arfa ça apportera forcément une plus-value mais une plus-value à une animation offensive qui fonctionne déjà il y a Ben Arfa il y a aussi Edon Zargova qu'il ne faut pas oublier qui pourrait être aussi oui tout à fait changer il permettra il permettra l'arrivée de Ben Arfa ça permettra de pouvoir changer de système de changer ce 4-4-2 immuable de le mettre derrière les attaquants de le mettre en deuxième pointe donc finalement ça élargit les possibilités et comme tu as dit c'est très vrai je crois que le LOSC a vraiment besoin de régénérer de réinventer son animation offensive puisqu'on devient prévisible on voit que ça marche de moins en moins peut-être que les adversaires comprennent comment on joue mais intégrer des joueurs comme ça qui viennent en pleine saison ça prend du temps je veux dire ils ne vont pas faire de miracles pour moi ça peut la plupart des joueurs qui viennent ils leur font une période d'adaptation donc espérez que d'un seul coup ils vont révolutionner en mieux en mieux en mieux l'attaque où le jeu c'est assez usoire il faut déjà une base solide concernant l'ambiance du mercato actuel forcément ça déconcentre les joueurs ça les détourne du club quoi qu'on en dise et moi je me demande simplement comment les joueurs vont finir la saison est-ce qu'ils vont être assez après avoir eu un titre l'an dernier est-ce qu'ils vont être assez motivés pour aller chercher une place européenne ils pouvaient se dire en début de saison ça aurait pu être le projet collectif les gars on est champion en titre qu'est-ce qu'on fait cette saison on va montrer que c'est pas volé que c'était pas un hasard et qu'on va aller on va faire podium ou alors on va aller chercher une poule de France est-ce qu'ils se sont dit ça en début de saison je sais pas et il y a vraiment un risque comme je l'ai dit tout à l'heure que les joueurs pensent à leur cas personnel et que ça déstabilise l'ensemble du groupe et que du coup plus personne n'est la tête à l'île avec les résultats qui suivent et un petit commentaire sur les temps je suis d'accord avec tout le monde je trouve que il sort de son rôle en disant ça se substituer à l'entraîneur c'est toujours dangereux par contre qu'ils disent les choses franchement et qu'ils tapent du poing sur la table qu'ils disent on s'est relâché on a été médiocre d'accord mais c'est toujours très dangereux qu'un président sorte de son rôle n'est pas Bernard Tapie qui veut lui il faisait vérifier les compos d'équipe avant c'était notre époque aussi mais bon il faut qu'il reste dans son rôle et qu'il regarde l'ensemble de l'équipe d'accord mais qu'il se mette dans la peau de l'entraîneur publiquement c'est extrêmement dangereux et voilà et puis Tapie il avait suffisamment de sous aussi pour bien payer ses joueurs mais aussi les joueurs d'équipe en face donc c'était facilitateur pour voir les arbitres on n'a jamais su mais il y avait quand même si il y a des dossiers avec les putes avec l'arbitre je ne sais plus quoi il devait fêter ses 79 ans aujourd'hui c'était une autre époque est-ce que c'était mieux avant je ne sais pas on ne rentrera pas dans ce schéma alors il y a notre ami Julien qui nous dit je pense que tu gagnes plus de blé à finir en haut du championnat de France et pourquoi pas te qualifier en quart que de vendre Renildo maintenant même à 3 millions d'euros alors je vais laisser terminer le tour de table en rebondissant finalement sur cette question en disant l'année dernière Christophe Galce avait réussi à donner finalement un objectif collectif qui était de saisir cette opportunité de finir champion avec le résultat qu'on connaît cette année l'objectif du LOSC c'était selon le meilleur président d'Europe et l'entraîneur c'était d'accrocher une place européenne donc terminée dans les 5 premiers avec ce qu'on voit arriver avec le début de saison et avec les événements actuels est-ce que vous croyez vous ne craignez pas que finalement et notamment je pense au départ qui s'annonce en fin de saison à la fois les départs mercantiles comme Botman comme Renato Sanchez et les fins de contrat comme Fonte comme Hilmaz est-ce que vous ne craignez pas qu'en cas d'élimination face à Chelsea on se retrouve un peu comme une situation l'année où on est éliminé par Manchester d'une fin de saison en roue libre avec finalement un zéro pointé au niveau de la réalisation des objectifs Georges je te vois opiner du chef et comment j'aime bien cette expression voilà non mais alors ouais c'est c'est une question évidemment le lien avec 2007 où il y avait eu la prélimination de Manchester une déconfiture totale avec une nuance à l'époque c'est qu'en première moitié de saison on était encore sur le podium donc on s'était quand même donné un matelas de poing pour éviter les grosses déconvenues au final on avait fini dans le ventre mou là on l'a pas ce matelas enfin je veux dire il faut se souvenir de ce qu'a été la déconfiture de l'époque je pense que sur les matchs retours on doit prendre une quinzaine de points à tout casser quoi on enchaînait les défaites à la maison ça a été catastrophique avec l'idée en plus que si vraiment les joueurs étaient dans le choix des matchs Marseille s'est passé Paris arrive Lyon sera aussi donc tous les grands matchs on les aura joués on risque de finir une saison enfin de finir la saison en roue libre contre des adversaires où les joueurs ne sont jamais très motivés et je voulais faire une petite aparté aussi on parlait de Ben Arfa sur la configuration alors c'est bien beau évidemment la rentrée de Ben Arfa nous laisse plein d'espoir mais il ne faut pas oublier qu'il a joué dix minutes et qu'actuellement on ne sait pas où il en est au niveau de son état physique c'est à dire que si on change la configuration pour intégrer Ben Arfa il faut donc qu'il agisse Ben Arfa qui puisse il faudrait qu'il mette son costume de policier non Ben Arfa j'ai bien dit attention parce que il veut dire Ben Arfa jusqu'à la fin de l'émission c'est terminé quand il est moins dur il le réglore au mieux mais la question elle est là est-ce qu'il est capable de tenir 60-70 minutes est-ce que dans un premier temps l'idée c'est justement de le faire contrer pour régérer ce qu'il a fait ce qu'il a fait contre Brest sans un réflexe miraculeux du gardien brestois on a l'égalisation il change le cours du match donc voilà pour la configuration je m'interroge quand même Baptiste tu connais le sujet divers et variés de la question tu as deux minutes pour effectuer ta rédaction orale alors il va falloir que je me chronomètre non mais déjà on parle un peu du coup tu parlais des objectifs François bien sûr au niveau des objectifs notre objectif c'était d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions et d'aller le plus haut possible en championnat après j'ai du mal c'est de me dire que si on avait gagné contre rien on sera à 35 points aujourd'hui avec un goal à verrage contre Brest par exemple donc on aurait eu la quatrième place donc c'est ça le problème c'est que on est dixième la différence entre le dixième et le quatrième c'est trois points alors ce qui me dérange c'est surtout que cette victoire contre Brest elle va laisser en travers un petit peu parce qu'on perd trois points qu'on aura du mal à récupérer je rappelle le calendrier de Lille qui va du coup recevoir Paris qui va se déplacer à Montpellier donc deux matchs très 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 difficiles c'est deux grandes équipes qui marchent actuellement sur l'eau après bon on recevra Metz qui sera un peu plus facile on ira à Chelsea et on ira à Lyon donc je rappelle donc Paris quand même Montpellier-Lyon sur quatre matchs de Lyon on va y laisser des points déjà il faudra gagner contre Metz mais on va y laisser des points donc ça va être assez compliqué d'autant qu'on aurait pu revenir sur le podium aujourd'hui après tu parlais tout à l'heure de la compo aussi j'ai fait un sondage sur ma page et je finirai là-dessus qui a recueilli environ 200 votes la page Breaking Dogs il faut la citer c'est toujours la citer Baptiste merci pour la vue mais donc du coup qui a recueilli je crois 170 votes et où je parlais un petit peu de la nouvelle compo comment les supporters voulaient voir cette nouvelle compo alors j'avais proposé le choix aller en 4-2-3-1 et j'ai fait une composition après que je m'entourais une composition restée en 4-4-2 où une autre proposition il y a eu 121 voix donc 80% sur le fait de passer en 4-2-3-1 avec bon il n'y a pas vraiment de gros changements si ce n'est un seul buteur qui serait donc Jonathan David je pense ou alors Boak Lema même Timothy Wehr et avec un 10 alors je mets André Gomes et Ben Arfa dans la rotation pour mettre Ben Arfa parce que bon ça fait 6 mois qu'il n'y a pas fait de match et comme l'a dit Georges 70 minutes je ne suis pas sûr que ça vaut vraiment ce qu'il fait à Brest mais clairement ça peut vraiment être pas mal de passer un 4-2-3-1 parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de ballons sur Jonathan David et Boak qui le match ou sur les 2 alors je me dis qu'un point pourrait être la solution Christophe je vais te laisser terminer ce tour de table qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce que tu peux mettre ça dans un checker et nous ressortir ton analyse déjà je vais rebondir sur ce que vient d'Air Baptiste le 4-2-3-1 on pourrait le faire déjà avant Ben Arfa on pouvait très bien mettre Sanchez en 10 ça marche aussi avec 2-6 derrière en choisissant dans les 3 qui restent ou 4 donc il y avait moyen de le faire après on a oublié un peu dans le mergier du mercato le cas de Checa parce que Checa a priori il a été mis sous le côté il va à l'eau il veut partir donc ça doit ça aide pas non plus pour l'ambiance parce qu'on l'avait passé il a quand même grandement contribué au titre en étant un peu le couteau suisse il remplaçait quand il fallait il marquait quand il fallait il était à peu beaucoup présent l'année passée en début de saison on l'a beaucoup vu et là on le voit plus du tout et en corollaire il y a également le cas Nias qui était considéré comme quasiment un pestiféré à qui on refait les yeux doux maintenant depuis quelques jours voilà on sent quand même que ça cafouille un peu quand même ça cafouille un peu au niveau du mercato donc ça doit jouer dans les têtes après le cas Ben Arfa par rapport à la recomposition de l'équipe je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on ne peut pas se baser son équipe sur Ben Arfa le gars il a été six mois sans jouer je pense que l'adaptation ça va aller vite le mec il a fait 27 clubs avant ils doivent parler de plusieurs mots dans chaque langue voilà ils doivent se débrouiller en plus il n'est pas con donc l'adaptation je pense que ça va assez vite c'est plus physiquement et puis par rapport aux joueurs qui sont là par rapport au Sanchez par rapport à André et compagnie si on arrive on dit bon voilà les gars écoutez c'est Ben Arfa qui a les clés du bus ah non Ben Arfa le bus c'est Ben Arfa enfin bref c'est Ben Arfa qui a les clés c'est lui qui mène et vous vous n'avez qu'à suivre on a déjà un problème donc en effet je pense que c'est plutôt dans un premier temps des rentrées en deuxième mi-temps et après au fur et à mesure on verra comment on va faire mais encore une fois si on veut changer de tactique on peut le faire sans Ben Arfa aussi c'est pas un souci mais il y a deux trois sujets à régler pour le mercato avant de commencer à faire autre chose voilà on a évoqué des sujets un peu en cascade est-ce que par notamment parmi les premiers qui sont intervenus est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette situation globale du LOSC au début de cette cette demi-saison finalement où la Ligue des Champions s'est quasiment éloignée de façon définitive ou la enfin quand je dis la qualification à la prochaine Ligue des Champions c'est le trou est fait maintenant les trois équipes de tête ont quand même sacrément des points d'avance et où finalement l'enjeu reste une qualification en Europa League donc est-ce que ça suffira à satisfaire les égaux notamment si on devait connaître une fin malheureuse à la double confrontation contre Chelsea est-ce que comment vous pouvez risquer d'analyser cette fin de saison en cas de résultat négatif Jean-Luc ? l'Europe est toujours accessible on a trois points le problème c'est qu'on fait beaucoup trop de matchs nuls si on revient comme on est un peu moins jeune que certains à la victoire à deux points on est juste derrière Strasbourg oui l'Europe en Europa League mais c'est vrai peut-être que les joueurs ne voient que la Ligue des Champions mais quoi qu'il arrive les joueurs vont se partir on va avoir sept départs dans les cadres et c'est pas grave on va refaire un nouveau cycle avec des nouveaux joueurs des plus jeunes des plus motivés que certains qui ont été champions qui ont atteint leur graal qui ont un certain âge et qui pensent plus au loss il marche que pour la Ligue des Champions on ne l'atteindra pas on le sait donc je pense qu'il faut que l'entraîneur arrive à mixer la préparation de la saison suivante en intégrant un peu plus de jeunes qu'actuellement tout en gardant quand même une restature assez solide pour aller chercher la quatrième ou la cinquième place parce que là on est qu'à trois points le problème c'est qu'on est dixième ça veut dire qu'il y a beaucoup de candidats sur les places européennes il y a Nantes il y a Lens il y a Rennes il y a du monde sur le morceau mais c'est toujours possible maintenant c'est les joueurs qui ont les clés parce qu'il faut voir au niveau mental comment ils vont finir cette saison après on peut toujours imaginer un exploit contre Chelsea qui n'est pas non plus au top de sa forme et peut-être qu'une éventuelle qualification tout arrive dans le flotte Caraspol a gagné au Real si jamais on arrivait à éliminer Chelsea ça va peut-être aussi tenir le groupe pour la fin de saison un peu plus que le 15 mars Gildas tu veux rajouter quelque chose pour terminer ce tour de table ? Oui pour prolonger ce que dit David Jean-Luc il marquait David sur ton oui ce qu'il faut voir c'est le nombre c'est pas le nombre de points on dit on est que à deux points on est que à trois points c'est le nombre d'équipes qu'il y a devant nous et il y a beaucoup d'équipes qui font meilleure impression que nous malheureusement et après se remobiliser après une élimination en Ligue des Champions pour aller chercher une place en Europa League avec chaque joueur qui va avoir le Mercato en tête je ne suis pas très confiant là-dessus je te le dis ou alors il faudrait enchaîner des victoires on ne voit plus le début de la saison on est capable de faire de très bons matchs ponctuellement mais il y a toujours la chute de tension quand on ne s'y attend pas et qui coûte cher et là ce match contre Brest coûte très cher parce qu'on aurait pu être au contact et finalement on ne l'est plus parce que Nice et Marseille ont gagné et voilà ça va être compliqué voilà vous échappez cette semaine au tour de table sur les pronostics du week-end parce que grâce à notre magnifique résultat en Coupe de France au Stade Bollard les joueurs ont économisé finalement ont gagné un week-end de repos supplémentaire donc il n'y aura pas de match ce week-end sauf pour nos deux internationaux Team Wea aux Etats-Unis et Jonathan David au Canada qui ont quelques matchs de qualification d'ailleurs ils se rencontrent il y a un USA-Canada qui est prévu le 30 janvier et Team Wea joue ce soir contre l'économie voilà donc ça va être très intéressant à suivre donc pas de pronostics donc nous on gagne finalement quelques secondes d'émission et ça nous permet de vous donner rendez-vous d'ores et déjà pour la semaine prochaine où on pourra évoquer un sujet qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui mais on aura largement le temps de le faire la semaine prochaine c'est le PSG et le choc contre le PSG donc je voulais je voulais vous remercier donc remercier Jean-Luc notre invité donc président des Docs de l'Ouest et cofondateur de ce groupe merci Jean-Luc pour ton intervention j'espère que ça s'est bien passé comment tu as vécu cette première au Bistro d'Ale-Losque ah oui c'est très bien il y a un respect de la parole personne ne s'écoute la parole on n'est pas on n'est pas sur RMC c'est formidable c'est une très belle émission et je suis infidèle tous les mardis soirs devant mon écran et je suis très heureux de votre invitation pour avoir pour m'avoir permis de donner un peu mon petit avis sur un club que j'adore tu es le bienvenu dans cette émission d'autant plus que je prends la comparaison avec RMC comme un compliment je voulais remercier les piliers du Bistro merci Gildas pour ton intervention ce soir merci François à la prochaine merci Georges merci à toi je voulais préciser quand même qu'on est beaucoup plus courtois que sur RMC mais nettement moins bien payé c'est pas faux et c'est quelque chose qui est contrairement au transfert de Renildo indiscutable Baptiste je te remercie également merci à toi merci à Christophe Christophe Day merci pour ton intervention merci à tout le monde et puis bonne soirée je vous rappelle que le temps que je donne quelques coups de ciseaux l'émission sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du Bistro d'Alle et Losque likez l'émission partagez-la et abonnez-vous à la page YouTube du Bistro d'Alle et Losque ceci étant précisé même s'il n'y aura pas de match week-end je vous propose de terminer cette 18ème émission en vous en souhaitant un Allez le Losque Allez le Losque Allez le Losque Allez le Losque bonne soirée à la semaine prochaine et bisous ciao à la fois et bisous